Alors voilà on va commencer par la gymnastique avec encore une nouvelle médaille pour Keïla Nemours même si ce n'est pas de l'or. Déjà il faut monter sur le podium, chose qui n'est pas évidente et Keïla Nemours a terminé la troisième place en portant une médaille de bronze aux épreuves du sol et la troisième étape de la rappel se déroule en Azerbaïdjan. Elle a terminé avec une note de 13,266 derrière l'autrichienne Charlize médaille d'or à la chinoise Ousanne médaille d'argent qualifiée également pour le final de la poutre. L'algérienne a terminé à la quatrième place sans d'autres termes au pied du podium. Sur cette participation à cette troisième étape ainsi que les prochaines échéances on écoute l'entraîneur de Keïla Nemours, le technicien français Marc Chirilanko. Faire trois coupes du monde sur six mois ça reste tout à fait raisonnable. On a un championnat d'Afrique début mai, un championnat continental d'Afrique, il faut qu'elle défende son titre de championne d'Afrique bien entendu. Je crois que là ça nous permettra de doser, de savoir exactement où on est. Voilà c'était l'entraîneur de Keïla Nemours, Marc Chirilanko. Alors on va enchaîner avec de la lutte, la lutte pour... D'autres médailles aussi. 4 médailles. Acra. Une en argent et trois en bronze en lutte libre pour tournoi international, vous l'avez dit, à Sofia, Sofia, pas Acra. Sofia. A Sofia en Bulgarie c'est un tournoi international, le tournoi Nicolas Petrov. Acra c'est les Jeux africains. Oui les Jeux africains. La médaille d'argent, la médaille d'argent, la deuxième place pour Fetaria, Shamseddin et les... dans la catégorie des 79 kg, les 3 médailles de bronze sont... ont été décrochés par Kharbesh Abdelhaq pour les... soit dans la catégorie des 61 kg, Faiza, la Issaoui dans la catégorie des 57 kg et l'Urbah Shahinez dans la catégorie des 53 kg. Voilà, on arrive aux Jeux africains, puisqu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. L'Algérie a décroché 14 nouvelles médailles hier, 3 en or. Les deux premières médailles d'or ont été remportées en bas de 1.000 tonnes, en double mix par la paire Koseïlai Taninam Amri et la paire Koseïlai Yusuf Sabri en double messieurs. En double dame, c'est la paire Taninam Amri Halabou Kessani qui a décroché, qui a terminé à la deuxième place, d'où médaille d'argent. La troisième médaille d'or de la journée a été remportée en tennis de table en double messieurs par la paire Mehdi Boulloussa et Stéphane Ouich, alors que la paire Lucie Moubarak et Linda Al-Ribi s'est contentée de la médaille de bronze. C'était la dernière journée des épreuves de tennis de table. Alors le bilan, 5 médailles, une en or, une en argent et 3 en bronze. En natation, 4 médailles ont été décrochées, 2 en argent avec Jawed Sayyoud au 100 mètres brasses, qui lui a parcouru la distance en 1 minute 1 seconde 93 centièmes. Abdallah Adjon au 200 mètres dos. 2 médailles de bronze avec Rania Nafsi au 100 mètres brasses, après avoir parcouru la distance en 1 minute 12 secondes 67 centièmes. Et au 4 x 100 mètres 4 nages relais mixtes. En altérophilie, 3 médailles d'argent ont été décrochées par Nadia Kadbi chez les dames, dans la catégorie des 45 kg. Une première médaille d'argent à l'arraché avec 55 kg. Une seconde à l'épaule et jetée avec 65 kg. Une troisième médaille au total des 2 épreuves. Les Jeux d'échec, une médaille de bronze décrochée par Adlan Arab. En cyclisme en termes de compétition pour la sélection messieurs en course en ligne individuelle qui avait resté la guêpe terminée au pied du podium. Dans le même temps, alors que soit le vainqueur de la course, c'est le mauricien Alexander Meyer. Et puis en beach volé en termes de compétition, hier pour nos messieurs avec la paire, plutôt ce lundi, pour nos messieurs avec la paire Islam Kellouche Omar Ben Fatima. Ils auront affronté le Nigeria, la paire du Nigeria et du Rwanda. Le Nigeria qui a battu hier le Rwanda de 7 à 1 au classement des médailles. L'Algérie est deuxième avec un total de 39 médailles, 8 en or, 15 en argent et 16 en bronze. On va enchaîner avec le handball et le programme qui a été établi par la fédération algérienne de handball. Alors, je rappelle qu'il y aura un match de mise à jour ce vendredi entre Bojbo Adalic et Tlilet. Mise à jour également mardi prochain entre Bojbo Adalic et Skigda. On jouera la 18ème, 19ème, 20ème et 21ème journée entre le 22 mars et le 9 avril. La coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe qu'abritera l'ouest du pays, ça sera du 18 au 28 avril. Et puis le vendredi 15 mars, on également un match de mise à jour entre Bojbo Adalic et Mettlili. Et puis j'ai été étonné, 22ème et dernière journée, le 3 mai. Tenez-vous bien, ça veut dire que la compétition va s'arrêter le 3 mai, au mois de mai, début mai. Donc vous avez mai, juin, juillet, août, septembre. Ça veut dire que vous allez vous retrouver si la compétition débutera en octobre. 6 mois sans compétition pour nos athlètes. Et vous voulez après aller performer. C'est quasiment impossible. Pour vous dire qu'on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Et du côté de la Fédération Angélienne de Handball et le mal continue, on continue à tuer cette discipline. Mais on ne va pas y revenir ce matin. On va enchaîner sur... Oui, sur ? La Champions League ? La Champions League. Oui, demain ? Non, mais sur les championnats étrangers. D'accord, on va se dire la Champions League demain. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour vous, en revanche, dans ces premiers jours du ramadan. Non. Vous voulez d'abord avec les championnats étrangers ? Avec le choc hier. Je ne sais pas si vous avez vu le match. Liverpool-Manchester City. Qui a gagné ? Peu importe qui a gagné. Comment ça, peu importe ? Peu importe qui a gagné. Parce que vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout de mon idée. Et hier, je rêvais à l'issue des 90 minutes. Le score, je vous le donne. Un but partout. Peu importe le score. Parce qu'il faut voir le match. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Est-ce que vous avez vu le match ? Il fallait voir ce match. L'intensité durant les 90 minutes. Des duels âprement disputés. Le rythme également qui n'a pas baissé d'une seconde durant les 90 minutes entre Manchester City et Liverpool. Vous allez me dire pourquoi je rêvais. Je peux vous dire que nous ne se sont pas faits de cadeaux. Ce qui est magnifique dans le football, c'était très dur. Mais à la fin du match, cette image où les arbitres, alors qu'il y avait une action litigeuse à la fin, les entraîneurs, les joueurs vont serrer la main des arbitres. Les joueurs entre eux qui se saluent. Le respect des entraîneurs. Le respect des joueurs. Ça, c'était hier du football. Par exemple, pourquoi je dis que je rêvais ? Il y a une image que je déteste dans notre championnat. C'est à la fin du match de voir des agents de l'ordre aller entourer l'arbitre pour le protéger. Cette image, on devrait la bannir de nos stades. À la fin du match, l'arbitre est là et personne. Soit on doit aller saluer l'arbitre pour lui dire merci d'avoir dirigé le match et ciao. Quelles que soient les erreurs. Et je peux vous dire qu'il y avait une action... Pourquoi s'en prennent la déchaise encore, Maman Jebois ? Mais non, c'est pas ça le dire. Ne m'emmenez pas sur ce débat-là. Après, le comportement des supporters. Restons sur le terrain. Le respect. Le respect, je dis bien et j'insiste sur la question. Alors qu'il y avait une action litigeuse. Que les enjeux sont 100 fois plus importants que dans le championnat national. Parce que c'est des millions d'euros qui sont en jeu. Et on voit que les joueurs, eh bien, ont tout donné. Et puis quel talent ! Le talent, c'est le travail. Voilà. Hier, c'était ça Liverpool-Chelsea. Et encore, c'est encore plus beau. Puisque la veille, Arsenal avait battu Brentford 2 buts à 1. Et du coup, ça nous donne une fin de saison. Avec, vous avez trois équipes qui se tiennent en un point. Liverpool et Arsenal se partagent la première place. Différence de but favorable à Arsenal. Et juste derrière, à un point, on retrouve Manchester City. Qui va gagner le championnat ? Suspense total. 29 mars. Vous avez noté la date. Vous avez Manchester City contre les Gunners. Voilà. Ça, c'est pour le championnat d'Angleterre. Tottenham a battu Aston Villa. 4 buts à 0. Ça fait très mal pour Aston Villa qui décroche quelque peu. Alors que Tottenham est bien parti pour se qualifier à la Champions League Européenne. Parce qu'il y aura une nouvelle version de la Champions League Européenne. Hier, on retiendra également qu'en Italie, eh bien, le Milan a assez. Ça a battu Empoli. 1 but à 0. En revanche, la Juventus, la Ville Dame, Cal, fait match nul contre Atalanta. 2 buts partout. La Roma, Aouar a joué titulaire d'entrée. 2 buts partout face à la Fiorentina. Le Bayern Leverkusen, imbattable. 23 victoires depuis l'entame de la saison. Invaincu depuis l'entame de la saison. Et l'entraîneur Alonso est demandé partout. Le Bayern le veut. Liverpool le veut pour prendre la succession de Klopp. Le Bayern Leverkusen qui a battu Wolfsburg. 2 buts à 0. En France, on retiendra que Lille, avec le retour de Bantaleb, a fait match nul contre le stade René en face. Il y avait Guiri. L'Olympique de Marseille ne perd plus. Egan a battu un an. 2 buts à 0. En revanche, vous le savez que dans le championnat de France, c'est plié depuis déjà un certain temps. Le Paris Saint-Germain compte 10 points d'avance. Aujourd'hui, il y aura en Angleterre, Chelsea, Newcastle. Voilà le match à retenir sans oublier la Lazio qui sera opposée à Udines. Merci. La Champions League, c'est pour demain. Demain, on en parlera bien sûr.